Musique Il avait 15 ans lorsqu'il a coûté son pays, le Cameroun, pour venir en France. Après 9000 km parcourus, bravant les camps, les ghettos, les frontières, il est arrivé en Bretagne 14 mois plus tard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle cabine de page. Bonsoir Ulrich Cabrel. Bonsoir Nathalie Rossignol. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez souhaité nous installer ici, sur la plage du quartier de Saint-Laurent. Que représente Saint-Brieuc pour vous ? Comme je l'ai toujours dit, Saint-Brieuc, c'est la terre promise. C'est une terre qui m'a donné beaucoup. C'est une terre qui a permis que Beaux-Arts soit édité en poche. C'est une terre qui a permis que je sois ce que je suis aujourd'hui. C'est une terre qui m'a donné un coup de pouce pour mon baccalauréat que j'ai eu cette année. C'est une terre qui m'a accueilli, qui m'ouvre ses bras. Quand vous êtes arrivé ici en septembre 2017, vous avez justement rencontré Étienne Longueville qui a écrit avec vous ce livre « Beaux-Arts » qui est donc, vous venez de le dire, publié en poche cette année aux collections « J'ai lu ». Vous y retracez votre parcours depuis le Cameroun jusqu'en France, des mois de souffrance, de peur, de détermination. Vous les racontez avec sincérité mais aussi avec humour. Expliquez-nous ce titre. « Beaux-Arts » vous dites que c'est un mot sacré. Mais qu'est-ce qu'il signifie ? « Beaux-Arts » n'a pas de langue officielle. « Beaux-Arts » c'est une libération. « Beaux-Arts » c'est un cri de rage. « Beaux-Arts » c'est un cri de voix. Que vous prononcez quand vous passez cette frontière ? « Beaux-Arts » c'est un cri de voix qu'on prononce quand on traverse une frontière ou quand on réussit un exploit de très grand. Qu'avez-vous voulu raconter ? Tout ce que nous, Français, on n'imagine pas de l'épreuve que vous avez traversée. J'ai aussi voulu mettre en avant tout ce qu'on vit pour que ceux qui veulent tenter la route prennent conscience vraiment de la réalité. Parce qu'on nous raconte, on sait qu'on peut mourir mais on ne sait pas vraiment comment on peut mourir. On sait que c'est dur mais on ne sait vraiment pas comment c'est dur. On ne sait pas qui peut nous tuer. On croit toujours que c'est l'autre personne, que c'est l'étranger. Mais non, nous-mêmes aussi on se met en danger avec nous-mêmes. Et qu'a représenté cette écriture pour vous ? L'écriture pour moi, surtout de Beaux-Arts, a représenté une vraie libération. Ça a permis de me faire redescendre parce que j'en avais besoin forcément mais je ne le disais pas, je ne le ressentais pas. Mais après Beaux-Arts, j'ai vraiment soufflé. J'ai compris que maintenant, j'ai des pieds sur terre. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Vous venez de le dire, vous avez décroché votre bac il y a quelques jours. Félicitations. Merci. Quels sont vos projets maintenant ? Les projets, j'ai le projet le théâtre, que je me suis vraiment lancé. Et je fais des stages aussi en banlieue parisienne, des théâtres et tout. Je fais beaucoup de casting qui n'a pas forcément marché. Mais bon, maintenant après, il y a un projet de musique qui va arriver. Donc des projets artistiques et aussi, je crois, une inscription à l'Université de la Sorbonne. Merci beaucoup. Jetons à présent un coup d'œil vers nos châteaux de sable. Et voici aujourd'hui deux livres dans la collection Petites et grandes questions de Fleurus. Voici tous différents, mais aussi tous égaux, de la renaise Jessie Magana et de Clémence Lallement. Il est question de toutes les discriminations. C'est illustré avec humour pour aborder les questions essentielles des 8 ans. Il y a par exemple cette question, il riche qui doit faire écho à votre expérience, trouver qu'il y a trop de migrants, est-ce être raciste ? Autre livre incontournable, Le petit monsieur de la costa armoricaine Oriane Lallement, illustré par Anne-Isabelle Letouzé chez Gléna Jeunesse. C'est l'histoire d'un vieux monsieur solitaire dont la vie bien réglée va soudain être bousculée, le jour où il accepte, malgré ses peurs, sur un coup de tête, d'accueillir une famille de migrants chez lui. Un magnifique conte moderne, plein de sensibilité, qui finalement n'est pas si éloigné de la réalité. Vous aussi, Ulrich, vous avez rencontré des bénévoles qui ont fait une place dans leur vie pour vous. Comme Étienne Longueville, grâce à qui vous êtes là avec nous aujourd'hui, c'est avec lui que vous avez écrit ce livre. Il vous a accueilli chez lui, comme ce petit monsieur. Et nous lui avons demandé pourquoi il avait décidé d'écrire ce livre avec vous et ce que ça lui avait apporté. On l'écoute. Ulrich, il préparait son bac de français. Donc c'était l'occasion de l'amener à entrer dans les textes, de pouvoir éprouver la matière. Et puis c'était aussi l'occasion de créer une relation de réciprocité. Parce qu'on n'était pas seulement un parrain qui accueille un filleul. Là, on est deux co-auteurs. C'est lui qui m'a ouvert la porte de son histoire. Et donc, voilà, ça a rééquilibré la relation. On a vécu une expérience très riche dans l'écriture de ce livre ensemble. Ce que ça m'a apporté, c'est une compréhension au niveau de la langue et le besoin de nommer le réel. C'est vrai qu'en France, on a tendance à adoucir les mots. Et Ulrich m'a dit plusieurs fois, « Si tu ne nommes pas la violence de mon quartier, les gens ne comprendront pas pourquoi j'ai fui mon bidonville, pourquoi j'ai quitté mon ghetto. » Et donc, ça a été un vrai questionnement pour moi sur la langue. Et ça m'a aussi amené à poursuivre l'écriture, puisque j'ai publié un nouveau bouquin cette année qui s'appelle « Le pouvoir des braves ». Voilà, « Le pouvoir des braves » aux éditions, filet prêt, merci à Etienne. Qui est-il pour vous aujourd'hui ? Etienne, pour moi, c'est aujourd'hui un grand frère. Etienne, pour moi, c'est comme un parent, on va dire. Et Etienne, il est là, il continue d'être là. Et il me promet toujours que tous les projets artistiques, il veut m'aider, il veut me pousser vers l'avant. Donc, c'est un parcours que vous allez continuer avec lui. Merci beaucoup, Ulrich Cabrel. Alors, c'est le moment de récupérer dans mon sac la carte virtuelle que nous adresse chaque semaine un libraire de la région. Celle-ci nous vient de Douarnenay, de la librairie L'Angle Rouge. Et c'est Brice Fontan qui partage avec nous son coup de cœur. Offshore de Céline Servépicor, aux éditions Le Nouvelle Attila. Lorsque Aude perd son compagnon au large du Nigeria, tué par des pirates, elle va partir sur ses traces et essayer de retrouver le fil du souvenir, le fil de la relation et savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Et pour cela, elle va prendre des chemins de traverse et en l'occurrence, elle va se plonger dans les sagas islandaises et aussi les rituels initiatiques africains. C'est un roman magnifique sur la question de la reconstruction, de la perte de l'être aimé et aussi de la résilience. Merci beaucoup Brice. Avant de refermer notre cabine de pages, notez ce rendez-vous conseillé par notre partenaire Livre et Lecture en Bretagne. C'est samedi à Pécherel en Ile-et-Vilaine, la 32e édition de la Nuit du Livre. L'occasion de flâner en plein air, d'écouter des histoires dans les jardins, de déambuler avec des lanternes ou de chiner au marché du livre. Cela commence dans l'après-midi et se poursuit jusqu'à la nuit noire dans tout le village. Dimanche prochain, nous serons à Plougastel d'Aoulas avec l'auteur de Polar, Christian Blanchard. D'ici là, retrouvez toutes les références des livres dont nous vous avons parlé sur notre site internet. Très belle lecture à tous.